Les Verts de Saint-Etienne sont les nouveaux leaders de la Ligue 1. 41 ans qu'ils attendaient ça, battre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome. Il l'avait fait en 1979, le 10 août. Bienvenue sur la chaîne YouTube, sur TV Sport, les amis. Comme d'habitude, on discute ensemble, on débriefe ensemble. On a un invité d'honneur aujourd'hui, en plus, pour ce grand match de Ligue 1. Cette victoire 2 à 0 de la S Saint-Etienne. Venez entrer, prenez place pour discuter, les amis. En effet, les Marseillais, même si vous êtes déçus, venez nous expliquer les raisons de la défaite. Les Stéphanois qui sont ravis, qui ne s'y attendaient certainement pas, après trois journées, d'être leader de cette Ligue 1, trois victoires en trois matchs. Un match brillant dans l'organisation, dans plein de choses ce soir. Et donc, avec nous, dans un instant, il y aura Stéphane Porato, l'ancien gardien de l'OM, vous le savez, les Olympiens de Monaco, international français. Et désormais, ambassadeur de B-Keeper, qui va venir discuter avec nous. Les premiers nous rejoignent depuis Periscope, depuis Twitch, depuis Facebook, depuis YouTube, bien sûr, où il y a le replay. Alors, comme d'habitude, salut à tout le monde. Et comme d'habitude, vous savez, la chaîne, elle vit comme ça, avec des likes, avec des commentaires, avec des partages. Alors, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui vont lancer aussi la petite cloche pour avoir les notifications, notamment des lives. Voilà, rejoignez-nous tranquillement, les amis, pour cette OM ASSE qui a été vraiment détonnant. L'année 2020 est décidément particulière, puisque c'est la fin des séries. Après, celle de Paris face à l'OM dimanche, c'est celle de Marseille face à Saint-Etienne. On pensait les Marseillais en pleine confiance, mais ils se sont fait avoir. On en parle dans quelques instants. Il y a déjà Joe Marseille qui nous dit qu'il y a carton rouge pour le gardien de la SSE. Ça va peut-être changer les choses. Chacun aura son avis. Tout de suite, on en parle avec Stéphane Porato, qui nous attend, qui est disponible. Allez, c'est parti. Salut Stéphane. Salut. Oh, t'es en mute. Alors, on va enlever le… Enlève le… Voilà. C'est parfait. On t'entend. Super. Tout va bien ? Salut Thibaut. Ouais, ouais, tout va bien. Merci. Bon, alors donne-nous tes nouvelles, toi. Là, on voit ton t-shirt Beekeeper. T'es ambassadeur Beekeeper. Mais nous, où t'en es ? Ce que tu fais ? Voilà. Dis-nous tout. Écoute, ça va plutôt pas mal, malgré que le Covid nous stoppe un petit peu dans notre élan. Alors, pas au niveau de Beekeeper, mais plus au niveau de ma carrière d'entraîneur de gardien. Mais sinon, entre-temps, oui, c'est vrai que j'ai eu ce challenge avec Beekeeper. J'ai deux, trois personnes qui m'ont démarché pour cette nouvelle marque de gants française. J'ai aimé leur envie, j'ai aimé leur projet. Et je ne m'étais jamais engagé auprès d'une marque depuis que j'ai arrêté, voire même pendant ma carrière. Et là, j'ai trouvé le projet vraiment sympa. Donc, on va développer tout ça. Et pour l'instant, ça démarre pas mal. Je vais afficher justement dans la case, dans la page, le site internet de Beekeeper pour que tu nous expliques un petit peu. Alors, OK, c'est des gants de gardien, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça fait ? Quels sont les types de produits ? Et pourquoi tu as foncé là-dessus ? Bon, tu as arrêté ta carrière il y a 10, 11 ans maintenant. Mais tu disais que tu n'as pas été trop suivi avec des… Tu n'es pas trop engagé auprès de marques. Là, alors, on voit défiler le site internet. Qu'est-ce que ça change, Beekeeper ? C'est français, hein ? Déjà, c'est une vraie marque française. Tous les associés sont français. Ce sont des gardiens qui sont pour la plupart tous encore en activité, que ce soit en National 1, National 2, National 3. Et si tu préfères, nos gants, surtout, sont au départ pour le monde amateur. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est quand je me suis intéressé un petit peu à ce rôle d'ambassadeur que j'ai halluciné un petit peu sur le montant des prix des grandes gardiens de but. Et aujourd'hui, nous, si tu préfères, on essaye de proposer l'équivalent du haut de gamme en gants à des tarifs trois fois moins chers. D'accord. Ah ouais. Excellent. Donc, c'est vrai que notre principale cible, c'est le monde amateur. Et on a envie que tous nos gardiens amateurs, surtout qu'on a un monde amateur quand même de haut niveau en France, on a envie que nos gardiens puissent se permettre de s'acheter des gants de très haut niveau sans pour autant y laisser 150, 160 euros, comme j'ai pu le voir sur certains gants. Alors, je peux comprendre les autres marques et les grosses marques qui fassent ces prix-là. Nous, on essaye de se démarquer un petit peu différemment. On essaye de trouver d'autres façons de faire et j'espère qu'on va rencontrer le succès que cette marque mérite. Et toi qui as connu dans ta carrière de nombreux gants, toi qui donc vois la différence. Moi, j'ai joué un petit peu au foot, mais je n'ai pas été gardien de but. Alors, qu'est-ce que ça fait comme différence d'avoir, comme tu nous le dis, de super gants de gardien à des prix de gants normaux ? Non, avant tout, dans l'absolu, ce n'est pas les gants qui vont te faire arrêter plus de buts ou pas. C'est d'abord la qualité du gardien et le travail qu'il pourra faire au quotidien. Mais c'est vrai que ça a un impact psychologique quand tu te sens bien dans les gants, quand tu as confiance en ton matériel. On sait que le matériel est super important. C'est les chaussures pour les joueurs, c'est les chaussures et les gants pour le gardien. Et plus ils vont se sentir à l'aise, plus ils vont avoir confiance dans le matériel qu'ils utilisent, et plus leurs prestations seront meilleures. Donc nous, on essaye de faire tout ça. Et surtout, avec la crise que tout le monde traverse en ce moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une paire de gants de très haute qualité à 54,90€, ça change un petit peu la vie. Il y a Iba, justement, dans les commentaires, qui nous dit « super beaux gants ». En plus d'être bons, ils sont beaux apparemment. C'est son commentaire perso. Sachez, les amis, qu'on les fera gagner en début d'émission dans l'équipe d'Estelle, sur la chaîne L'Équipe, très prochainement. Donc merci à Beekeeper, merci à Stéphane pour ce cadeau pour vous. Donc suivez ça attentivement, ce sera dans les tout prochains jours. On fonce sur l'actualité, on reparle de Beekeeper juste après, parce que là, ils sont nombreux à vouloir en parler, je le vois dans les commentaires. Les Verts, Saint-Etienne, les Verts sont les nouveaux leaders de cette Ligue 1. Victoire 2 à 0 sur la pelouse de l'OM, que l'on pensait sur la pente ultra ascendante après sa victoire au Parc des Princes. Et finalement, des Verts bien organisés, un but par mi-temps. Et l'OM qui chute à domicile, qui n'est donc pas le nouveau leader. C'était la bataille, trouver deux équipes pour prendre trois points et devenir leader de Ligue 1. Tu as suivi la rencontre, Stéphane, qu'est-ce que tu en as pensé déjà de ce match ? Écoute, il y a eu deux mi-temps, on va dire. Après, le résultat, il a été, on va dire, sur le plan comptable, il a été le même pour Saint-Etienne. Mais il y a eu une première mi-temps de Saint-Etienne où on les a vus un petit peu plus agressifs dans le pressing, être bien en place un peu plus haut sur le terrain et se créer de nombreuses situations de centres et des situations dangereuses. Et puis, on a vu une deuxième mi-temps où l'OM est rentré un petit peu plus conquérant, où c'est là, on les a vus dans le camp adverse, on les a vus combiner quelques fois et arriver à se créer des situations. Il a manqué un petit peu le dernier geste ou l'avant-dernier geste pour pouvoir la mettre au fond. Il y a Ake qui a deux très belles occasions de pouvoir revenir au score. Et il y a Moulin qui fait aussi un très bon match de la part avec Saint-Etienne. Donne-nous ton avis, justement, toi, le gardien, sur le match des gardiens. Vandanda et Moulin. Vandanda, on a l'impression sur les deux buts qu'il ne peut pas grand-chose. C'est des frappes dures, dures à aller chercher, non ? Oui, le match de Steph, c'est un match un peu frustrant parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Et il va chercher deux fois son ballon au fond des filets. Donc, c'est vrai que c'est des matchs, quand tu es gardien, tu n'es pas trop fan de ce genre de match parce que tu n'as aucun ballon sympa pour te mettre en situation. Tu n'as rien qui te fait espérer pouvoir relever un petit peu le niveau de ton match. Et puis, sur deux belles actions, le premier, ok. Le deuxième, je pense qu'il se laisse un petit peu trop vite embarqué par Buanga. Et je pense que s'il avait eu la possibilité de rester un petit peu plus sur les appuis, je ne dis pas qu'il l'aurait arrêté parce que Buanga fait un sacré truc, mais il n'aurait pas été loin. Dans un instant, les amis, on donnera les tops et les flops de la rencontre. Et vous nous les donnez aussi dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas forcément la chaîne Téléfoot. Il n'y a pas énormément de gens en France pour l'instant. Donc, premier but à la sixième minute de jeu d'Amouma. centre en retrait, poteau rentrant, la défense marseillaise qui se fait avoir sur ce centre en retrait. Et puis, on est à la soixante-quinzième minute de jeu, alors que Marseille a eu deux, trois très, très, très nettes occasions. Stéphane vient d'en parler de Marley-Aké, notamment, qui reprend un ballon dans les six mètres et qui échoue sur la barre transversale dans un but presque vide. Marseille se fait avoir sur un contre avec Nordin qui piège Tchaïtcha Carre, qui était monté sur lui assez haut. Et derrière, la contre-attaque est terrible. Buanga qui a juste Mandanda. Voilà, ça fait 2-0. Moi, j'ai trouvé que cette équipe, avant d'aller sur les manques marseillais, cette équipe des Verts de Claude Puel, que tu as eue, Stéphane, en tant que coach, je crois, était vraiment particulièrement surprenante dans l'organisation. Il y a beaucoup de jeunes pourtant, mais ils sont hyper disciplinés. C'est ce que j'ai vu. Oui, ils sont un petit peu à l'image de leur coach. Claude, c'est quelqu'un de très rigoureux, de discipliné et qui ne laisse rien au hasard. Et ce soir, ils l'ont démontré au Stade Vélodrome. T'aimais bien Claude Puel à l'époque ? Oui, moi, j'ai joué avec lui. Ça a été mon entraîneur. Donc, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui a ses idées. Il est difficile à faire changer d'avis. Mais quand ses idées passent auprès d'un groupe, ça donne ce que ça a donné ce soir. Une équipe très, très bien organisée. Une équipe qui défend très bien. Qui a, sur le match de ce soir, qui a le brin de réussite qu'il faut défensivement pour ne pas encaisser de but. Moi, je ne connaissais pas trop de Jesse Moulin jusqu'à ce match. Il a été dans l'ombre toutes ces années. Oui, il a été dans l'ombre. Il y avait un gardien devant lui qui s'appelait Stéphane Ruffier et qu'on ne présente plus et qui avait les qualités qu'on lui connaît. Donc, ce n'était pas simple. Mais je l'ai vu ce soir. J'ai vu un gardien aérien. J'ai vu un gardien qui est bon au pied, qui prend les bonnes décisions au bon moment. J'ai beaucoup aimé ce garçon et je pense comprendre un petit peu mieux pourquoi, à un moment donné, Claude Puel l'a mis en concurrence avec Stéphane Ruffier. Et après, c'est tout à son honneur d'avoir pu se garder cette place-là. Justement, c'était la question de Johanny Gaillard qui te demandait ce que tu pensais de Jesse Moulin. Tu viens d'y répondre. Stéphane nous dit ce qui donne raison à Puel, c'est la discipline. En effet, avec la génération 2020, la génération réseaux sociaux, il arrive quand même à leur inculquer la discipline malgré ce que les gens disent, ceux qui suivent le foot. En effet, tant mieux si les Verts de Saint-Etienne repartent sur le droit chemin après une saison difficile l'an dernier. Il y a Bip Bip qui te dit sacré détente, Stéphane, je me rappelle. Tu as conservé les qualités physiques à 46 ans ? Non, 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 il faut arrêter de rêver. C'est ce qu'on perd le plus vite. Les qualités techniques, tu les gardes une fois que tu les as acquises. Tout se passe bien pour les qualités techniques. Mais par contre, les qualités physiques, malheureusement, le cerveau a envie. Le cerveau te dit que tu peux. Mais ton corps, perpétuellement, te dit non, c'est bon, arrête. On va en parler dans un instant. Qu'a-t-il manqué aux Marseillais ? Si je te pose cette question, c'est toujours ce numéro 9 quand même. Benedetto était en plus absent. On a vu Marley Hackey qui a raté un peu la manquable. Samson qui a raté aussi sur un centre-retrait de Payette un plat du pied au 6 mètres. Il manque l'efficacité d'un très grand joueur. Il manque quoi à ton avis ? Oui, alors d'un très grand joueur. Pas forcément. Je ne sais pas si Marseille a les moyens et l'envie d'avoir un très grand attaquant dans son effectif. Mais non, moi, je suis un petit peu surpris. Alors, c'est vrai que bon, ça ne lui a pas trop mal réussi contre Paris, mais la configuration du match était différente. Ils ont subi, ils ont procédé par contre. Et d'avoir Maxime Lopez, Payette et Thauvin, ça allait plutôt bien dans ce système-là. Ce soir, où il fallait faire un petit peu plus le jeu, où par moments, il fallait prendre un petit peu de profondeur, tu as Guerc Thauvin qui peut le faire. Mais bon, Thauvin, on le connaît aussi. Il aime beaucoup avoir le ballon dans les pieds et puis partir de loin en dribble et créer des situations comme ça. Moi, je ne comprends pas qu'un garçon comme Germain que j'aime beaucoup sur ce genre de rencontre, en sachant que Dario Benedetto est absent, en sachant qu'il n'a pas l'air de trop vouloir de mitre au glou. je ne comprends pas qu'un garçon comme Germain, on le voit ce soir, arrive en troisième position dans une équipe de Marseille. Ça me paraît difficile à croire, mais bon, il doit avoir ses raisons. Il le voit tous les jours à l'entraînement, il voit les autres aussi. Donc, on va lui faire confiance. On va se dire aussi que dimanche, ça a fonctionné avec cette compo, il a voulu redonner. Oui, mais bon, après, le pif d'un entraîneur, c'est aussi de savoir et de comprendre les matchs. Alors, il a très bien compris le match contre Paris. Là, ce soir, tu peux te demander si, en voulant récompenser ceux qui ont gagné contre Paris, ceux qui étaient encore là, il n'a pas fait une petite erreur dans la composition. Oui, c'est sûr. Marseille qui en était à une seule défaite en 13 matchs à domicile. Marseille qui n'avait pas perdu depuis 1979 contre Saint-Etienne, je le répète pour ceux qui nous rejoignent. Il y a eu deux changements à la mi-temps. quand mené 1-0, André Villas-Boas a voulu changer les choses. Il a fait rentrer Marley Hackey à la place de Lopez et Sar à la place de Balerdi. Donc, il y a eu des tentatives de modifier ces erreurs du début. Non, mais à la mi-temps, je pense qu'il a corrigé les manques qu'il y avait dans cette équipe de Marseille. Et après, Hackey, tu vois, ça ne tient pas à grand-chose. Ça tient à 3 centimètres parce que s'il la met au fond sur le centre de Thauvin, tout le monde crie au génie de l'avoir fait rentrer à la mi-temps. Donc, il ne faut pas aussi l'oublier. Maintenant, c'est vrai que Hackey à cette occasion-là, je ne sais pas si ce n'est pas lui aussi qu'en paillé centre du côté gauche qui d'abord une première fois à la loupe et Thauvin du pied droit. C'est Samson qui rachète le pied. C'est Samson. Bon, c'est dur. Voilà, tu as ces deux occasions-là qui sont énormes plus deux, trois opportunités mal terminées qui auraient pu donner de belles occasions de but. au final, ils ont de quoi rivaliser sur le plan comptable avec Saint-Étienne. Simplement, Saint-Étienne a bien défendu, a tenu son projet tactique qu'avait mis en place Claude Puel. Et voilà, en première mi-temps, ils ont harcelé un petit peu. Après, en deuxième mi-temps, ils sont rentrés, ils se sont assis devant leur défense, ils ont bien défendu. Je te dis, ils ont eu un brin de réussite qui leur va bien. ils ont un gardien derrière qui a fait ce qu'il fallait et ils repartent avec une jolie victoire du Vélodrome. Chapeau à eux, chapeau à eux. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de les tops et les flops par exemple de cette rencontre et après, on passe à la suite. On aura débriefé cette OMASSE, cette victoire pour certains surprises, cette troisième victoire en trois matchs de Saint-Étienne qui est nouveau leader de la Ligue 1. Si je te donne top flop, toi, qui t'a surpris positivement, qui t'a surpris négativement ? Est-ce que tu as un nom à ressortir ? Dans les tops, après, c'est mon poste qui veut ça, je mettrai Jesse Moulin qui a fait le match qu'il fallait, il a eu le brin de réussite qu'il fallait pour un grand match et donc, je le mettrai lui et puis après, je mettrai Buanga également pour le joli deuxième but qu'il met parce qu'elle n'est pas facile. Oui, en effet. Après, ça n'a pas été non plus un horrible match des Marseillais qui ne comprenait pas les choses mais c'est vrai que c'est décevant au moins dans la finition, il y a eu des occasions et il y a eu des choses donc c'est pour ça que moi aussi en flop, je mettrai André Villas-Boas qui n'a pas permis à son équipe de se sortir de la situation forcément dans ces cas-là le coach qui trinque après, je serais un peu plus mesuré que toi parce que le flop ça aurait été qu'à la mi-temps il ne réagisse pas et que son équipe fasse la même deuxième mi-temps que la première au contraire il a bien réagi et je te dis ça ne tient pas à grand-chose ces changements ne sont pas mauvais il a manqué le brin de réussite à certains joueurs que ce soit de Marseille et donc c'est pour ça que je suis un peu plus mesuré je ne mettrai pas le coach des Marseillais dans les flops ça serait plus un ensemble pour moi je mettrai l'OM en entier après cette victoire à Paris on s'attendait tous à ce qu'ils posent encore une pierre pour marquer encore un petit peu plus le championnat de leur empreinte tout du moins ce début de championnat et c'est vrai que je ne vais pas dire que tout est à refaire mais c'est dommage ils avaient une belle occasion de montrer qu'ils étaient bien là c'était l'occasion de montrer la montée en puissance et de confirmer après Paris en effet il fallait sortir un nom donc j'ai donné Villas-Boas qui est un entraîneur que j'adore en plus et que je trouve vraiment fantastique aussi dans sa communication et s'il faut sortir des joueurs un petit peu en dessous je vais le dire par exemple j'étais déçu sur ce match de la défense centrale je l'ai trouvé imprécise par moment des relances qui n'ont pas été assez rapides ou assez précises pour permettre de gagner la seconde derrière pour les milieux de terrain les attaquants marseillais donc s'ils avaient été excellents dimanche justement je vais leur jeter un petit peu la pierre dans mes flops de l'OM aujourd'hui ils n'ont pas assez tenu la baraque selon moi un centre en retrait dès la sixième minute de jeu mal géré voilà il y a eu des choses comme ça qui me font dire que c'est dommage que sur ce match là ils n'aient pas été un petit peu meilleurs pour permettre à l'OM mais chapeau au vert on le redit chapeau au vert pour cette nouvelle prestation il fallait le faire 41 ans après venir gagner à Marseille pour terminer cette vidéo ensemble Stéphane j'ai quelques questions quand même sur ta carrière à te poser pour qu'on se souvienne ensemble quand on voit une ou deux vieilles photos c'est toujours sympa voilà t'as été finaliste de la coupe du EFA t'as gagné le championnat de France avec Monaco en 97 en étant un doubleur de Fabien Barthez t'es pas tombé sur la pire génération des gardiens de but pour être derrière lui c'est ce que je veux dire alors c'est est-ce que là comme ça de tête t'as un super souvenir à nous ressortir super souvenir de carrière t'es tombé dans les commentaires une finale un titre c'est difficile non je pourrais mettre la demi-finale contre Bologne avec Marseille je pourrais mettre un match contre Nantes avec Monaco quand je suis tout jeune que je débute ou c'est le premier match de Titi Henry aussi qui joue voilà après j'ai la session en première division avec Trérez en Espagne j'ai le maintien à la dernière journée avec Ajaccio la première année où je suis à Ajaccio où voilà à la trêve on est quasiment déjà en des deux et au final on se maintient à la dernière journée donc il y a dans tous les clubs où je suis passé j'ai des souvenirs j'ai des souvenirs incroyables et voilà j'ai la chance d'avoir fait une belle petite carrière et aujourd'hui j'espère qu'au travers des différents clubs que je fais en tant qu'entraîneur des gardiens j'espère que je peux rendre un petit peu de ce qu'on m'a donné pendant ma carrière et alors t'en es où vis-à-vis de ça tu disais que le Covid ça avait été compliqué alors en tant qu'entraîneur de gardiens t'en es où ? écoute là on devait on devait être au Japon et malheureusement le Japon comme beaucoup d'autres pays à ses frontières à ses frontières fermées donc le projet prend un peu de plomb dans l'aile mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est définitivement fermé donc c'est pas c'est pas impossible qu'avec Marco Simonnet et Patrick Le Guin on se retrouve on se retrouve au Japon ou ailleurs on a un ou deux autres projets qui sont qui sont en cours voilà c'est hormis l'Europe et l'Europe proche aujourd'hui c'est pas simple quand t'es entraîneur au chômage donc il faut il faut attendre il faut attendre la bonne opportunité et puis en attendant il faut essayer de s'occuper s'occuper différemment donc moi j'ai la chance d'avoir d'avoir ce projet avec avec Beekeeper et puis j'ai puis j'ai une belle grange où je fais des meubles en bois pour m'amuser aussi donc c'est parfait bon ouais c'est génial il y a Just Bee qui me dit Thibaut pourquoi tu rigoles est-ce que t'es pour synthé point d'interrogation je lis aussi vos commentaires donc je souris en même temps je change d'image j'écoute Stéphane attentivement et je kiffe le foot mais non je suis pas spécialement pour synthé donc non non rien à voir si tu l'as mal pris ta susceptibilité non non rien à voir aucun souci autre question que je voulais te poser justement donc ça m'en a fait perdre mon latin donc tu nous parlais de ton avenir la suite au côté de Marco Simonnet on va reparler dans un instant parce qu'en plus t'en as à côté de toi des gants je voulais te poser une question qui est revenue là dans les commentaires toi qui as joué à l'OM de 98 à 2000 qui connais la situation du club cet été il y a eu énormément de paroles concernant une possible vente achat est-ce que t'es de ceux qui se disent ça ferait du bien au club ou laissons encore Mac Court gérer comme il faut et il a peut-être encore des choses à apporter au club il y en a beaucoup qui veulent les supporters veulent la tête de Jacques-Henri un rôle président voilà toi vis-à-vis de l'OM tu regardes de quel oeil ? écoute j'aime regarder l'actualité de Marseille et c'est vrai que quand on te fait miroiter que l'OM pourrait financièrement et donc après footballistiquement être à niveau égal avec avec Paris c'est sûr que ça fait rêver tous les amoureux de Marseille simplement aujourd'hui il y a un propriétaire il y a un président il y a un propriétaire qui a un projet alors on peut on peut être comment te dire on peut avoir envie de résultat tout de suite voilà non l'ambition c'est normal que tu l'aies je pense pas que Franck Mac Court ou Jacques-Henri Héroux manque d'ambition c'est simplement qu'on peut être pressé de voir de bons résultats à Marseille et de meilleurs résultats que ce qu'ils ont eu mais il faut pas oublier que voilà ils sont en Champions League en phase en phase directe dès cette année ils ont fini deuxième du championnat derrière un mastodonte qui est Paris et ils l'ont encore montré sur le niveau sur le plan européen voilà ils sont quand même en finale de la Champions League donc ça doit aussi conforter le club de Marseille dans son travail parce que quand tu termines deuxième derrière Paris et que le club qui finit champion va en finale de la Champions League c'est que le travail que tu fais ne doit pas être si mauvais que ça donc aujourd'hui il y a un propriétaire qui a un projet le jour où ce propriétaire là décidera de laisser la main à quelqu'un d'autre bien sûr que j'aimerais que quelqu'un avec beaucoup d'argent et beaucoup d'ambition pour l'OM prenne ce club mais on sait que ce n'est pas simple on sait qu'aujourd'hui investir dans le football il n'y a plus que de très rares personnes voire de très rares groupes donc aujourd'hui Marseille a quelqu'un qui tient la route a quelqu'un qui a de l'ambition pour le club c'est peut-être pas encore l'ambition que tous les supporters marseillais espèrent mais laissons-le travailler je pense que le travail est pas mal fait il y a un entraîneur qui comprend bien le club et qui comprend bien son équipe qui est en train aussi de monter un projet laissons-leur un petit peu de temps et puis peut-être que d'ici un an deux ans trois ans il sera temps de voir pour changer c'est dur dans le foot d'avoir du temps parce que je la connais bien sur les réseaux sociaux la team impatient de l'OM il y a Gérald qui met un petit commentaire justement on est en plein mercato et lui il t'envoie directement à Marseille il faudrait qu'il aille à l'OM monsieur Porato car lui connaît le football voilà ça c'est dit c'est Gérald mais crois-moi il y a pas mal de personnes à Marseille qui sont dans le club et qui connaissent le football et c'est aussi pour ça que les résultats sont malgré ce que peuvent espérer les supporters marseillais les résultats sont bons quand même et puis là c'est un soir de défaite forcément il y a de la triste c'est un supporter à chaud et c'est bien normal on termine ensemble Stéphane ceux qui veulent te poser des questions continuent les amis mais en termine montre-nous les gants alors Béthi c'est ambassadeur écoute là ce que tu as avec toi toi tu es entraîneur des gardiens mais en plus tu as été gardien international tu sais de quoi tu parles tu es d'énormes ambassadeur française donc là on a les trois premiers modèles qu'on a sortis parce que écoute on débute et il faut bien il faut bien débuter avec avec un premier produit avec un premier produit donc là on a un produit qui est surtout destiné pour les temps de pluie c'est pour ça qu'on a une mousse aqua de couleur bleue qui rappelle un peu l'eau et c'est sûr c'est plus destiné au temps pluvieux donc il y a des matières qui s'accrochent vachement ? alors disons qu'en fait en termes de mousse on a ce qui se fait de mieux d'accord on a de la on a la on a la mousse top top gamme on a un néoprène par dessus qui est aussi un néoprène qui est top niveau et quelques renforcements en latex après la mousse bleue disons qu'il y a des ingrédients dedans qui font que par temps de pluie elle va avoir quelques pourcentages de plus en termes de prise de balle et de contact avec le ballon après c'est pas non plus tu passes pas de tu vois de 50% à 100% non 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 mais c'est quelque chose qui sur certains certains ballons certaines situations peut te permettre de garder le ballon plus facilement très bien on parle gardien de but justement il y a une question qui est arrivée que penses-tu de la situation Puel-Ruffier à Saint-Etienne comment t'aurais géré ça toi en tant que gardien ou en tant qu'extérieur à un club qu'est-ce que t'en penses d'une situation comme ça quand on te sort d'une légende du club t'as sorti au titre de but c'est dur non non mais moi je me souviens que Claude m'avait lancé un ou deux matchs aussi quand j'étais à Monaco parce qu'il pensait que j'étais moins bien et que ça pouvait me faire du bien alors ça avait pas duré ça avait pas duré aussi longtemps et aussi définitivement que Stéphane mais voilà après c'est difficile de se positionner connu Stéphane très très jeune il était troisième ou quatrième gardien avec moi quand j'étais à Monaco c'est un garçon qui a du caractère c'est un garçon qui a fait une carrière merveilleuse et qui a marqué Saint-Etienne il y a Claude Puel qui est l'entraîneur qui est comme je l'ai dit tout à l'heure qui est quelqu'un de rigoureux de travailleur qui je te dis c'est difficile de lui faire changer d'avis quand il a une idée c'est aussi pour ça que les clubs certainement aiment Claude Puel voilà il va au bout de ses idées et voilà et je pense que s'il a pris cette décision c'est certainement qu'il a senti que ça n'irait plus avec Stéphane moi je trouve ça dommage pour Stéphane de sortir de cette manière là et ça me peine pour lui et pour Saint-Etienne parce que quand t'as marqué le club comme il l'a fait quand t'es resté aussi longtemps que t'as fait autant de grandes prestations sous le maillot vert je trouve que c'est dommage pour Stéphane d'avoir cette sortie là et j'aurais aimé qu'il ait une sortie à la hauteur du temps qu'il a passé là-bas ça s'est pas fait c'est le football et voilà et aujourd'hui malheureusement pour Stéphane les prestations de Jesse Moulin footballistiquement parlant donnent raison à Claude Puel parce que le garçon le garçon tient son rang et de match en match j'ai l'impression de voir un garçon qui prend de la hauteur qui prend de la place dans le but voilà j'ai vu un garçon très très je t'ai dit très très aérien ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gardien aller sur autant de ballons aériens être être à ce point là c'est vrai c'est vrai donc ça donne raison à Claude donc voilà après on sait très bien que le football c'est voilà la raison elle est sur le moment elle est pas avant elle est pas après donc il faut faire avec j'espère juste que Stéphane pourra rebondir parce que je pense qu'il a encore de belles années devant lui à faire partager ses qualités de gardien et puis je souhaite à Claude de réussir avec Saint-Etienne bon excellent nous on te souhaite une très bonne route aussi peut-être vers le Japon ou ailleurs en tout cas on suivra ça avec Marco Simonnet comme tu le disais foncez tous ceux qui en ont besoin de s'équiper en grande gardien de but allez jeter un oeil sur le site Baykeeper Baykeeper sport je vous le réaffiche tout de suite dès que je le retrouve dans mes onglets il est pas loin mais forcément quand je vais y retourner je l'ai perdu mais non voilà il est là voilà Baykeeper le site ça ressemble à ça vous pouvez vous informer envoyer des messages si vous ne trouvez pas il n'y a pas de soucis au reste les amis comme d'habitude à discuter sur les réseaux l'info de la soirée bien sûr vous l'avez noté et on était avec Stéphane pour en parler ceux qui ont raté les morceaux regardez le replay sur la chaîne YouTube sont les Verts nouveau leader de la Ligue 1 victoire sur la pelouse de l'Orange Vélodrome 2 à 0 41 ans après ils en étaient à 22 défaites et 4 matchs nuls en 41 ans donc voilà chapeau à eux chapeau à Claude Puel 3 victoires en 3 matchs merci à tous ceux qui sont venus participer au débrief poser des questions comme d'habitude merci Stéphane surtout merci merci à toi Thibault et merci à tous les internautes c'est très chouette à très bientôt à très bientôt sur une nouvelle aventure et les amis n'oubliez pas comme d'habitude likez, partagez faites vivre la chaîne on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus notamment des conseils pour les sportifs les amateurs blessés des analyses de blessures de Ravier Pastore de Verratti comment auraient-ils pu mieux gérer leur corps comment peuvent-ils redresser aussi la barre parce qu'il y a des techniques qui est des analyses donc de l'ami ostéopathe Benny Luz qui arrive sur la chaîne voilà comme d'habitude merci à tous pour tous les commentaires tous les messages on se retrouve très très vite et en attendant on discute foot et d'autres choses sur les réseaux merci à tous pour vos messages petit générique ou pas ? non allez allez à très vite merci à tous merci à tous merci à tous